bonjour les vierges j'espère que vous allez bien bienvenue pour vos messages de la pour la semaine du 30 mai au 5 juin pour vous les vierges pour cette semaine votre énergie principale c'est la lune alors la lune il est possible qu'on n'ait pas une vision très réaliste d'une situation la lune ça peut être quelqu'un aussi qui n'est pas très fiable c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut avoir des choses à cacher on peut y avoir des remises en question de certaines peurs de certaines angoisses on peut être un peu tiraillé inquiet on doute la lune a dit qu'il faut faire confiance à son intuition se rapprocher de ses émotions vous avez peut-être besoin d'évacuer aïe des angoisses des peurs avec la lune il faut continuer à avancer même si on ne sait pas où on va ça peut être quelque chose qui est révélé il ya peut-être des choses à clarifier aussi avec la lune quoi qu'il en soit les vierges j'ai l'impression qu'il ya des vierges lui qui se protège est ce que vous avez peur du changement est ce que vous vous protégez oui c'est comme si on était protecteur de ce qu'on a accumulé au fil du temps ou alors certaines vierges ont une approche trop prudente de la vie peut-être que pour vous le changement vous semble peut-être être une menace il ya peut-être une situation vous devez peut-être sortir de votre zone de confort dans une situation mais vous préférez peut-être rester dans ce que vous connaissez ou alors il ya peut-être certaines vierges qui s'accrochent à ce qu'ils connaissent même si ce n'est plus bénéfique peu importe le domaine sentimentale professionnelle peu importe mais on peut s'accrocher effectivement à ce qu'on connaît même si ça nous ça porte plus grand chose même si c'est plus bénéfique même si c'est plus parce que dans cette guidance on ya vraiment une recherche de sécurité et de stabilité c'est vraiment ça pour moi dans cette guidance les vierges vous pouvez peut-être malgré les doutes les angoisses les peurs vous pouvez accomplir quelque chose vous pouvez atteindre un objectif que vous vous êtes fixé peut-être que certaines vierges c'est une possibilité sont inquiets par rapport à à l'argent peut-être c'est possible il ya des problèmes d'argent et ça peut aussi causer et bien évidemment de l'anxiété de l'inquiétude c'est aussi une possibilité oui il peut y avoir des problèmes financiers quoi qu'il en soit les vierges il va y avoir un changement quelque chose mais quelque chose qui se débloque la stabilité avec la route fortune c'est sûr qu'elle va pas être d'actualité il ya quelque chose qui va changer il va falloir vous adapter il va falloir être réactif et s'adapter peut-être accepter qu'il ya des hauts et des bas accepter ce qui se passe vous êtes vous pouvez être aussi poussé dans une nouvelle direction il ya peut-être de nouvelles options qui vont devenir possible pour vous après il est possible que certaines vierges s'interrogent sur peut-être sur la conception du destin sur ce qu'ils peuvent faire pour transformer leur vie sur leurs responsabilités dans leur situation actuelle vous ne ya peut-être certaines vierges qui se demandent comment ils peuvent changer les choses c'est aussi une possibilité quoi qu'il en soit il va falloir oser concrétiser quelque chose poser des actions s'investir alors je ne sais pas dans quoi mais là il va falloir que vous voulez que ça bouge avec la route fortune ça va bouger à bouger peut-être que vous avez des risques à prendre il ya peut-être un risque à prendre pour vous c'est tout à fait possible pour moi dans cette guidance les vierges c'est il ya il ya une idée de progression l'idée de mise en mouvement je pense que vous savez ce que vous voulez même si ça vous stresse même si ça vous angoisse vous savez ce que vous voulez et oui il est possible que vous deviez saisir une opportunité pour moi dans cette guidance vous allez pouvoir planifier les prochaines étapes vous allez pouvoir voir plus loin vous allez pouvoir vous projeter les choses vont avancer pour vous encore une fois il ya un changement il va falloir accepter ce changement alors c'est peut-être ce changement qui va vous causer des des angoisses et des inquiétudes mais il va falloir être audacieux les vierges peut-être que vous devez devez tourner le dos à quelque chose voit quelqu'un pour moi vous allez faire des choix où vous avez fait des choix c'est une possibilité où vous êtes en train de réfléchir parce que j'ai quand même une carte de rêve encore une carte de réflexion est ce que vous cherchez des réponses est ce qu'il ya des difficultés de communication avec quelqu'un je ne sais pas mais ne vous laissez pas envahir par l'inquiétude ne vous laissez pas envahir par les doutes encore une fois je le répète on fait confiance à son intuition on se rapproche de ses émotions quand je dis on se rapproche de ses émotions ça ne veut pas dire se laisser déborder un par ses émotions en fait se laisser déborder par les émotions mais on se rapproche vraiment de son intuition et de ses émotions si certaines vierges ont peur du changement je pense que quelque chose va faire que quelque chose va faire que vous allez oui pouvoir enfin vous projeter pour moi démarrer quelque chose de nouveau alors est ce que c'est un nouveau projet je ne sais pas alors oui il ya des défis à surmonter peut-être qu'il ya des personnes qui ne seront pas contentes de vos choix autour de vous mais cette guidance elle vous encourage à aller de l'avant à mettre en valeur la communication à échanger avec les autres aussi avec le valet d'épée dans cette guidance attention à ce que vous dites quand même la façon dont on sait dont on s'exprime pour éviter peut-être des tensions mais j'ai envie de vous dire que vous avez même si le changement vous fait peur vous en avez besoin de ce changement donc n'ayez pas peur de bouleverser votre quotidien ne soyez pas paralysé par les inquiétudes n'ayez pas peur d'évoluer pour moi vous avez tout en main pour relever de nouveaux défis sauf que vous avez des craintes alors après c'est humain d'avoir peur d'avoir des craintes mais vraiment lâcher prise sur vos angoisses alors peut-être que vous êtes inquiet et que vous avez peur parce qu'il ya peut-être des sacrifices à faire je ne sais pas pourquoi c'est si difficile pour vous pour qu'est-ce qui vous stresse qu'est-ce qui vous angoisse qu'est-ce qui vous inquiète pour moi vous avez tout à gagner dans cette guidance mais à quelque chose qui est pas qui est difficile alors est-ce que vous renoncez momentanément à quelque chose est-ce que vous êtes complètement dépendant de quelqu'un ou des décisions de quelqu'un alors oui la solution n'est peut-être pas évidente parce qu'avec le pendu en dos de paquet j'ai des attentes j'ai du retard et des remises en question vous prenez du temps on prend du temps de comprendre certaines choses je ne sais pas est ce que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez ou est ce que c'est simplement le fait d'avoir peur quoi d'avoir des inquiétudes pour moi il ya vraiment une évolution positive qui envisageable pour vous les vierges alors je ne sais pas ce que vous voulez faire mais vraiment une évolution plus positive qui envisageable peut-être qu'il faut faire des concisions ou alors vous reporter des choses même si vous avez un sentiment d'urgence à agir quoi qu'il en soit les vierges moi je le répète il faut lâcher prise sur vos angoisses voir les choses peut-être différemment envisager peut-être les choses différemment mais dans cette guidance encore une fois pour moi vous allez pouvoir voir plus loin vous allez pouvoir vous projetez vous allez pouvoir avancer mais il faut arrêter d'avoir peur tout simplement oui enfin je dis tout simplement c'est plus facile à dire qu'à faire bien évidemment mais encore une fois vous avez tout a gagné pour moi cette guidance elle n'est pas négative pas du tout c'est juste que effectivement on projette ses peurs on projette ses anxiétés on peut avoir un blocage négatif au fond de soi mais il va falloir continuer à avancer même si tout encore une fois je vais pas dire si tout n'est pas clair mais même si on ne savait pas encore complètement où vous allez même si vous ne savez pas encore complètement ce que ça va donner vous avez tout a gagné pour la dixième fois je vais encore tirer une carte pour vous les vierges allez du 30 mai au 5 juin pour vous les vierges vous voyez en deux paquets j'ai dans le mille tu rêves de changement mais tout est encore flou à l'horizon il faut que tu détermine clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme oui il vient de vous le dire en plus on continue à avancer même si on ne sait pas complètement où on va aller encore une carte pour vous les vierges semaine du 30 mai au 5 juin on a quoi j'ai beaucoup sorti cette semaine celle là la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées peur profonde angoisse inquiétude finit le passé l'instant est un cadeau précieux c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir oui arrêtez de projeter vos peurs arrêtez d'angoisser vous avez tout à y gagner voilà les vierges je vous souhaite une belle semaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt